Lors de la première mise en marche, choisir la langue des iris. Pour le français, appuyez sur le 3. Sélectionnez l'unité de mesure des iris, métrique 4 ou impériale 6. Identifiez le positionnement de la scie par rapport à la butée, à gauche 7 ou à droite 9. Appuyez sur Start, la butée va se déplacer afin de déterminer la longueur de travail disponible. Pour calibrer sa gear, coupez une pièce témoin et entrez la dimension sur le clavier. Dans le cas présent, 13 pouces et 7-8. Sa gear est maintenant prêt à travailler. Possibilité de travailler en décimale ou en fraction. Sa gear s'adaptera à vos commandes. Utilisation des fonctions. option W, X, Y, Z pour les coupes d'onglet. Tout d'abord, veuillez mesurer la largeur de la moulue. Dans le cas présent, W égale 3 et 1,16. Entrez cette donnée en appuyant sur la touche W. Appuyez sur X, entrez la longueur intérieure du cadrage, 15 et 3 quarts, puis appuyez sur Start. Sager se déplace à la longueur requise, pivotez la scie à 45 degrés vers la gauche et coupez. Pour effectuer une coupe en Y, pivotez la scie à 45 degrés à droite et faites une première coupe d'affranchissement. Appuyez sur Y, entrez la longueur intérieure du cadrage, 11 et 13,16, puis appuyez sur Start. Sawgear se déplace à la longueur requise. Pivotez la scie à 45 degrés vers la gauche, placez la pointe du biseau contre la butée et effectuez la coupe. Pour effectuer une coupe Z, pivotez la scie à 45 degrés à droite et faites une première coupe d'affranchissement. Appuyez sur Z, entrez la longueur intérieure du cadrage, 15 et 3 quarts, puis appuyez sur Start. Positionnez la scie à 0 degrés, placez la pointe du biseau contre la butée et effectuez la coupe suivante. Appuyez sur la touche List, puis sélectionnez le chiffre correspondant à la liste de coupe désirée. Affichage à l'écran, coupe numéro 1, vide. Entrez la longueur de la première coupe, 12,5 pouces, puis appuyez sur Start. La butée se déplace à la longueur sauvegardée et affiche sa position à l'écran. Appuyez à nouveau sur la touche Start pour entrer la longueur de la coupe numéro 2. Répétez ces étapes pour toute coupe additionnelle. Vous pouvez quitter la liste à tout moment en appuyant sur Stop, et les modifications seront sauvegardées. Une fois la liste complétée, appuyez sur la touche Start pour faire défiler les coups. Notez que vous pouvez entrer vos mesures en utilisant les fractions ou les dessinées. Appuyez sur la touche de calibration D, puis sélectionnez l'une ou l'autre des flèches de la touche Incrément. Affichage à l'écran, Incrément égale 0.031 pouces. Saisir la valeur désirée et appuyez sur Start afin de confirmer le choix. Dans le cas présent, Incrément égale 6.5 pouces. Appuyant sur l'une ou l'autre des flèches correspondantes, la butée va se déplacer par Incrément de 6.5 pouces. La fonction Crown & Miter Pro permet d'effectuer des coupes de moulure parfaites à tout goût. Simplement entrer les mesures d'angle ainsi que les dimensions de la pièce, Saw Gear s'occupe du reste. La fonction Crown & Miter Pro nécessite l'usage de la butée SG-CMF, offerte en option. Pour activer, appuyez à deux reprises sur la touche W. Affichage à l'écran, A égale 45. Entrez le chiffre 0 et appuyez sur Start. On doit maintenant entrer l'angle d'inclinaison de la moulure. À cette fin, mesurez la distance du guide de la scie jusqu'à la pointe de la moulure. Visualisez le guide de la scie comme étant le mur de la pièce et la table, le plafond. Dans le cas présent, la mesure d'angle d'inclinaison est de 2 et 3,8. Entrez cette mesure en W et appuyez sur Start. Saw Gear est maintenant prêt à travailler. Dans la fonction Crown & Miter Pro, la touche X fait office du premier angle de la pièce. Dans le cas échéant, X égale 0 degré. Appuyez sur Y pour entrer la longueur du point A au point B, soit 13 et 5,16. Appuyez sur la touche Z afin de déterminer la mesure de l'angle suivant. A égale 90 degrés. Indiquez si l'angle est intérieur ou extérieur. En utilisant le bouton incrément, sélectionnez I pour intérieur et E pour extérieur. Saw Gear indique l'angle exact ainsi que la direction vers laquelle on doit effectuer la coupe. Si à 45 degrés à gauche. Appuyez sur Start afin de positionner la butée à la longueur désirée, puis effectuez la coupe numéro 1. Saw Gear garde en mémoire la mesure du dernier angle de coupe et le place automatiquement en X. Elle indique également la direction et l'angle de positionnement de la scie pour la prochaine coupe. Scie à 45 degrés à droite. Effectuez la coupe, puis répétez les étapes en Y et en Z, et ainsi de suite. La fonction Crown & Miter Pro vous permet de traverser les étapes. Vous pouvez travailler la moulure toujours dans le même sens, et ce sans avoir à inverser le matériel de gauche à droite ou de bas en haut. Simplement pousser le matériel contre la butée et effectuer la coupe. Saw Gear s'occupe du reste. Pour activer, appuyez à deux reprises sur la touche W. Affichage à l'écran, A égale 45. Entrez le chiffre 0 et appuyez sur Start. Appuyez sur W à nouveau afin d'entrer l'épaisseur de la moulure, soit une demi, puis appuyez sur Start. Ici, il est important de visualiser le guide de la scie comme étant le mur de la pièce et la table, le plancher. Dans la fonction Crown & Miter Pro, la touche X fait office du premier rang de la pièce. Dans le cas présent, X égale 120 degrés. Appuyez sur Y pour rentrer la longueur du point A au point B, soit 15 et 5,16. Appuyez sur Z afin de déterminer la mesure de l'angle suivant, soit 120 degrés. Indiquez si l'angle est intérieur ou extérieur. En utilisant le bouton incrément, sélectionnez I pour intérieur et E pour extérieur. Sawgear vous indique l'angle exact ainsi que la direction vers laquelle on doit effectuer la coupe, si à 30 degrés à gauche. Appuyez sur Start afin de positionner la butée à la longueur désirée, puis effectuez la coupe. Sawgear garde en mémoire la mesure du dernier rang de coupe et le place automatiquement en X. L'indique également la direction et l'angle de positionnement de la scie pour la prochaine coupe, si à 30 degrés à droite. Effectuez la coupe, puis répétez les étapes en Y et en Z, et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simplement pousser le matériel contre la butée et effectuer la coupe. Sawgear s'occupe du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada